Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au bien-être animal et au bien-être de l'éleveur. On va s'intéresser ici au bâtiment d'élevage et notamment au bâtiment pour bovin, pour bovin-lait. Quand on parle bâtiment, une question qui revient c'est comment est-ce qu'on peut allier à la fois le confort des vaches, ça c'est une chose, mais également le confort des hommes et des femmes qui y travaillent. Alors pour répondre à ce grand sujet, j'accueille sur ce plateau trois invités. Donc à ma droite, Jacques Charlery, bonjour, du JIEU Élevage Bretagne. Un éleveur, Nicolas Fleury, donc vous êtes au Gag de l'Enclos en Loire-Atlantique. Vous avez monté un bâtiment, on va vous expliquer tout ça. Et Guillaume Caillet, donc vous êtes conseiller bâtiment à la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Et donc vous avez suivi notamment celui du Gag de l'Enclos. Alors j'ai envie de débuter par une question assez générale. Donc on entend énormément aujourd'hui parler de bien-être animal. C'est un terme un peu fourre-tout des fois dans l'actualité, dans les médias, grand public. Souvent, ce n'est pas un terme très positif. Et bien je voudrais savoir quel est votre avis, vous en tant que professionnel, vous comment, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de bien-être animal au quotidien dans vos métiers ? Peut-être pour commencer, Jacques Charlery. Bonjour. Le bien-être animal, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Il y a 30 ans, j'ai été conseiller bâtiment. J'ai été conseiller bâtiment pendant très longtemps. Et le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur, c'est le métier du conseiller bâtiment depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'on en parle. Voilà. La bientraitance des animaux, s'occuper du confort et de la sécurité de l'éleveur, c'est notre métier depuis toujours. Au GEC de l'enclos, par exemple, pour un éleveur, qu'est-ce qu'on entend derrière le terme de bien-être animal ? Pour nous, le bien-être animal, c'est d'avoir tout d'abord des animaux en bonne santé, qui sont dans un environnement qui favorisent pour une bonne production. Et on a parfois souvent une idée un peu anthropomorphique du bien-être animal. Ça veut dire que l'homme se met à la place de la vache. Est-ce que c'est toujours vrai, ça ? Est-ce que l'homme sait vraiment percevoir ce que pense un animal et comment il est dans son bien-être ? Est-ce qu'on a des choses pour mesurer ça ? Guillaume Caillé, Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Sur la perception des éleveurs vis-à-vis du bien-être, on revient à la base du métier d'éleveur, c'est-à-dire à savoir observer ses animaux. Ça fait partie des bases du métier d'éleveur, de savoir constater le bien-être, qui peut se constater sur les performances déjà en production, sur la qualité du lait, et ensuite sur les produits, les résultats de reproduction. Ça, c'est tous les éléments où l'éleveur peut percevoir les conceptions de bannettes. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Jacques Charlori ? Sur les critères, sur un petit peu les moyens de, finalement, de le mesurer, ce bien-être, puisque, en fait, c'est vrai que c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on cherche à le mesurer, on cherche à l'apprécier. Et il y a un certain nombre de critères qu'on connaît bien sur la propreté, sur l'état d'engraissement, sur les résultats de santé des animaux. On peut mesurer beaucoup de choses, déjà, très objectives, sur le bien-être animal. Et sur le bien-être de l'éleveur, c'est la même chose, sur son état de santé aussi, à lui. Il y a un nouvel aspect dans le bien-être qui est arrivé ces dernières années, c'était la notion de comportement et d'expression des comportements, on va dire, naturels, même si je ne suis pas sûr que la vache soit tout à fait un animal encore naturel. Mais qu'est-ce que vous en pensez de l'expression des comportements au sein d'un bâtiment ? L'expression du comportement naturel, la base de cette notion-là, c'est qu'elle puisse reproduire au maximum les choses qu'on retrouve chez des animaux qui sont au champ. Après, il y a des équipements du bâtiment, des revêtements de sol, des équipements de confort, des logettes, qui sont aujourd'hui présents autour de nous au SPACE, pour permettre de reproduire au maximum les conditions de confort, en sachant qu'on est sur un animal qui est en production. Donc, voilà, c'est de concilier au maximum tous les éléments pour que l'éleveur ait aussi la rentabilité de son outil et qu'il soit heureux de travailler avec ses vaches au quotidien. Il y a une démarche intéressante aujourd'hui qui s'appelle « signe de vache ». C'est très intéressant parce que c'est réapprendre aux éleveurs aussi à observer les bonnes choses sur leurs animaux. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'éleveurs qui suivent ces formations-là, des techniciens aussi d'ailleurs. Et je crois que le bien-être, ce n'est pas nouveau, mais effectivement, cette façon de l'aborder, oui. Justement, c'est intéressant que vous parliez de « signe de vache ». Par exemple, vous, Nicolas Fleury, vous avez à peu près 190 vaches dans le bâtiment. Est-ce qu'un éleveur peut percevoir ces signes, même dans un grand troupeau ? Nous, aujourd'hui, on perçoit un peu plus les animaux parce que c'est un air paillé où il y a une grande visibilité de tous les animaux dans le bâtiment. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en air paillé, en litière malaxée, on voit les animaux exprimer beaucoup plus leur chaleur qu'auparavant. Et en termes de travail, on a bien diminué notre temps de travail. Donc, on va s'intéresser à votre exemple. Vous venez de construire un bâtiment neuf avec vos associés au Gaïc dans l'enclos. Comment s'est déroulée votre réflexion pour allier à la fois le bien-être de vos vaches et aussi et surtout le bien-être des associés ? A la base, on a commencé par faire beaucoup de visites de bâtiments et je pense qu'il ne faut pas se borner sur un bâtiment au début. Il faut aller voir beaucoup de bâtiments. Après, on a pioché un peu toutes les idées, les meilleures qui nous paraissaient bien aussi. On s'est aussi aidé de notre ancien bâtiment, de ce qui nous manquait pour en arriver aujourd'hui au projet qu'on a. Et aussi par rapport au confort des animaux, on voulait rester sur un système ouvert et simple. Guillaume Cahier, vous avez suivi justement cette réflexion autour de ce bâtiment. Alors, expliquez-nous comment il est conçu, à quoi il consiste. Donc, la base de la réflexion, ça a été une visite d'élevage d'un bâtiment de ce type dans le centre de la France. Et en fait, le bâtiment, il peut être intéressant ou il parle à un certain type d'éleveur parce qu'il est très simple. C'est un élément qui fait partie de ce bâtiment-là, c'est qu'il est très facile à comprendre. Le confort est apporté par la souplesse de la litière Miscanthus. Ensuite, l'air d'exercice, elle est bétonnée, on va dire, de façon normale. Les bétons sont refermés, ne sont pas glissants. Et voilà, c'est une trame de bâtiment qui est très, très simple. Après, si on revient sur la conception plus générale d'autres types de bâtiments, dans notre lecture de conseillers, on va dire, il y a des types de bâtiments où on sait qu'il va falloir être très vigilants sur les points de confort. Et là, on peut alerter l'éleveur sur des types d'équipements à mettre, sur des types de matériaux. Ou si l'éleveur, il veut vraiment mettre l'accent sur le bien-être, il y a des solutions. Après, le projet, il est co-construit. On amène des idées, on amène des conseils, c'est l'éleveur qui fait les choix. Nicolas Fleury, vous avez parti sur une aire de couchage libre, type air paillé. Au lieu que ça soit de la paille, c'est des copeaux broyés de Miscanthus. Alors, comment ça marche au quotidien ? Comment vous l'entretenez ? Combien de mètres carrés par vache vous avez choisi ? Donc, il y a 7 à 8 mètres carrés d'air de couchage par vache. Ensuite, deux fois par jour, on entretient la litière en passant le cultivateur ou la herse rotative. Il nous faut 10 minutes assis sur un tracteur. Et non plus à racler des logettes, c'est ça ? Voilà. Donc, moins de travail physique, plus rapide. Et on met 300 mètres cubes de Miscanthus après le curage et on cure deux fois par an. Et en hiver, on rapporte du Miscanthus pour rassécher la litière. Pour vous, quels sont les avantages de cette matière, du Miscanthus, par rapport à une aire paillée classique ? Déjà, c'est le pouvoir absorbant. C'est le fait de pouvoir la malaxer deux fois par jour. Avec de la paille, je pense que ça ne serait pas possible. Et on aura un échauffement de la litière. Ici, on n'a pas d'échauffement de la litière vu qu'on a un brassage deux fois par jour. Donc, c'est un coût de fonctionnement, finalement, et un coût en termes de travail horaire qui est très faible. C'était ça l'objectif aussi ? Oui, c'était de gagner en main d'oeuvre et puis gagner aussi en confort des animaux. Les vaches pâturent ? Les vaches pâturent, oui. Donc, elles ont accès au bâtiment et elles peuvent aussi aller à l'herbe quand elles le souhaitent. Comment ça se passe ? En période de début de pâturage, quand il y a beaucoup d'herbe, on les enferme dans les paddocks la journée et éventuellement la nuit. Et en période plus estivale où il fait plus chaud, on leur laisse accès au pâturage bâtiment et on se rend compte qu'elles partent une heure au pâturage le matin et après, elles passent la journée dans le bâtiment. C'est un bâtiment très aéré, plein ouvert avec deux toits d'usine, ouvert à l'est, au sud-est. Comment ça se passe en termes de ventilation ? Est-ce que les vaches ont froid en hiver ? Est-ce qu'elles craignent le vent ? Est-ce qu'au contraire, en été, il est suffisamment isolé de la chaleur ? Je pense que les vaches craignent plus le chaud que le froid. Après, c'est un parasol l'été et un parapluie l'hiver. Et en termes de ventilation, le bâtiment est quasiment ouvert les trois quarts de l'année. On ferme vraiment le rideau côté ouest les jours de pluie et de grand vent. Donc vous êtes parti sur un double type de sol, donc une aire paillée sur Miscanthus et un sol dur sur béton. Avec quel type de curage ? Comment ça se fait ? On est équipé d'un hydrocurage. Ce choix des sols, c'est important quand on parle de confort animal ? Le choix des sols est hyper important puisque le déplacement des vaches dans le bâtiment leur permet d'aller se coucher, d'aller manger. Normalement, elle dort 8 heures, elle mange 8 heures et elle rumine 8 heures. Donc tout ça, ça oblige les vaches à des déplacements vers les points d'eau. Donc tout ça, c'est en libre-service dans le bâtiment. Et ensuite, par en revenir quand même sur la partie coût de fonctionnement, on a repris tous les coûts de fonctionnement sur l'exploitation pour une porte ouverte. Et le temps de travail implique un coût d'installation électrique. C'est l'automatisation qui fait le travail. Donc là, c'est une aire d'exercice qui est hydrocurée, qui implique donc des pompes et des reprises. Et voilà, ça fait partie de l'élément, mais derrière, ça génère un temps de travail très réduit. Ce genre de bâtiment, ça relance un débat vieux de 20 ans, un peu herpaillé versus logette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe en termes de coût de fonctionnement, justement ? Donc sur des éléments qui ont été travaillés conjointement avec les chambres d'agriculture Bretagne-Normandie et Pays de la Loire, il y a eu des coûts de fonctionnement de repris sur des choses normalisées, en temps de présence et tout ça. Mais les herpaillés sont totalement concurrentiels sur l'aspect temps de main-d'oeuvre. Donc après, il faut être vigilant sur les temps de présence des animaux en bâtiment pour ne pas générer de surcoût en paille. Donc cet élément sur le gec de l'enclos est tamponné par l'aspect miscanthus et l'autoproduction du miscanthus. Et ensuite, les herpaillés fonctionnent. Par contre, il y a des herpaillés modernes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient facilement curables, qu'elles soient correctement dimensionnées, qu'elles soient ventilées. Et après ça, il y a des éleveurs aujourd'hui qui ont des troupeaux de 120, 140, 150 vaches en herpaillé et qui ont des résultats tout à fait honorables et des vaches en forme. Ça me fait penser à du coup, est-ce que le confort, c'est forcément un très gros investissement ? Est-ce que ça coûte cher ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Charlery ? Le bâtiment d'élevage, ça coûte cher à la base. Ça, tous les éleveurs le savent. Voilà. Et comme il est fait pour le confort de la vache, dans ce cas-là, on pourrait dire oui, le confort, ça coûte cher. Mais c'est ce qu'on recherche avec le bâtiment d'élevage. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la demande de la société d'aller vers plus de bien-être nous obligerait à faire plus de dépenses. Pas nécessairement, puisqu'on le fait déjà. Ce qui peut coûter cher, finalement, c'est le manque de bien-être ? C'est plutôt le manque de bien-être qui va finir par coûter cher, oui, si on commence à avoir des problèmes sur les animaux ou même sur l'éleveur. Justement ça, comment on peut savoir quand il y a un manque de bien-être ? Quels peuvent être les indicateurs sur le troupeau ou sur les bêtes ? Il y a tous les indicateurs de santé, bien sûr, sur les animaux, tous les indicateurs de résultats. On en a parlé tout à l'heure, déjà. Mais peut-être que M. Fleury pourrait dire comment il gère, lui. Après, c'est les pertes de production, c'est les animaux qui boitent. Vous avez vu des différences de performance animale, justement, en termes de production, en termes de santé, en termes de boiterie entre les deux bâtiments ? Oui, oui, ça a été flagrant. Bon, nous, le bâtiment était vraiment vétus, des logettes trop petites et des animaux qui restaient coincés, des animaux qui s'est casillés sur des bétons qui commençaient à glisser. Aujourd'hui, oui, c'est complètement différent. Il y a une chose aussi, c'est que quand on construit un nouveau bâtiment comme vous, alors qu'on fait de la rénovation un peu lourde, on construit quand même pour une trentaine d'années, on construit pour sa carrière d'éleveur. Et aujourd'hui, la carrière d'éleveur, elle est quand même très incertaine. On ne sait pas trop quel sera l'avenir. Est-ce qu'il y aura des nouveaux matériels ? Vous l'avez vu, par exemple, il y a 30 ans, je pense qu'on ne pouvait pas deviner qu'il y aurait des robots de traite ou qu'il y aurait des robots d'alimentation. Il y a aussi des nouvelles attentes des consommateurs. Comment on peut penser à un bâtiment pour 30 ans aujourd'hui ? C'est quand même une vraie difficulté, non ? Jacques Charlerie. Oui, c'est une difficulté. C'est le challenge d'ailleurs des conseillers bâtiments d'accompagner les éleveurs là-dessus. Mais je pense qu'on voit bien quand est arrivé le robot de traite, il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place dans les stabulations. Il est arrivé à un moment chez certains éleveurs parce que c'était le moment de rénover. C'est sûr qu'on a, on le voit bien ici sur le Parc Expo aujourd'hui, tout le matériel et tous les équipements qui sont proposés pour les bâtiments d'élevage, on hyper spécialise nos bâtiments. Et c'est vrai qu'il faut savoir que si on hyper spécialise, on devient moins évolutif. Donc il faut trouver les bons compromis pour répondre à ses besoins en termes de travail et en termes de performance et puis de santé des animaux et des éleveurs. Et en même temps, rester évolutif parce qu'effectivement, ça bouge très vite. Guillaume Cayet, vous avez peut-être des exemples. Comment on peut faire évoluer un bâtiment à terme et s'adapter aux attentes des consommateurs ? Oui, concrètement, ça dépend à quelle échelle. Sur l'exemple de Nicolas, ça a été dimensionné pour éventuellement, au cas où, pouvoir recevoir des logettes. C'est un bâtiment qui est très ouvert. Donc quand c'est très ouvert, on peut le refermer. S'il est tout fermé, il faut casser les éléments pour en remettre d'autres. Après, c'est l'implantation dans la parcelle. Les questions à se poser sur est-ce qu'on le fait d'un côté de la route, de l'autre côté de la route ? Peut-être que de l'autre côté de la route, il y a des accès au pâturage. Mais bon, après, en reprenant les réflexions de Jacques, ça vaut pour le bâtiment, pour les systèmes fourragés. Il faut se laisser le maximum de portes ouvertes parce qu'entre l'agrandissement, la transmission, il y a aussi des éléments qu'on revoit, des gens qui diminuent en production, qui partent sur de la vente directe, des produits de qualité. Enfin voilà, tout est aujourd'hui en... Y compris parfois même, passer du lait à l'allaitant ou à autre chose ? Voilà. Alors après, bon, il faut... Là, c'est des profils de questions qu'on retrouve dans les conseils bâtiments. Et là, après, c'est très compliqué parce que bon, un bâtiment vache laitière reste un bâtiment vache laitière, quoi. Donc ça reste compliqué. Et pour vous donner un exemple, on parle de plan local d'urbanisme quand on est dans une commune et on dit là, il va y avoir les zones d'activité, là, il va y avoir les zones d'habitation. Au niveau d'une exploitation, il faudrait faire pareil. Il faudrait avoir un plan local d'urbanisme à l'échelle de l'exploitation. Là, je vais développer mes stockages. Là, je vais développer mes bâtiments d'élevage. Et on va réfléchir aux voiries, aux accès par rapport à ces différentes fonctions. Et on ne s'imitera pas dans les évolutions. Ça, c'est des nouvelles façons un peu d'aborder les choses aujourd'hui parce qu'il faut prévoir ces évolutions. Ça met combien de temps à réfléchir à un bâtiment, finalement ? Vous avez des exemples ? Nous, on dit qu'il faut réfléchir au moins un an, mais je pense que c'est un minimum. Après, oui, avoir monté le projet, je pense qu'il faut passer plus de temps à y réfléchir. Après, c'est vrai que le montage, c'est 6 mois. Et puis voilà. Mais on est toujours pressé de le faire, mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir et surtout aller visiter des bâtiments pour avoir le mieux pour soi-même. Aujourd'hui, on est pressé par plein d'échéances. Les subventions, les dates butoirs pour déposer les dossiers, les dates butoirs pour avoir son permis de construire, etc. Et on oublie l'essentiel qui est de prendre le temps. Et justement, prendre le temps, c'est aussi un peu le temps de l'éleveur. Vous, on a beaucoup parlé du confort des vaches, mais qu'est-ce qu'il en est du bien-être de l'éleveur ? Par exemple, vous, Nicolas Fleury, est-ce que vous avez réellement gagné du temps avec ce nouveau bâtiment ou pas ? Oui, on a dû gagner 2 heures par jour, facile. Oui, même plus. Là, c'est vraiment partie vache laitière avec 160 vaches à traire. À 2, on met 1h30. En 2h, les veaux ont bu. Tout est fait. Tandis qu'avant, il fallait déjà 3 heures pour la traite. Les logettes à paillis à la main. 45 minutes de raclage au tracteur. On va plus au boulot en reculant. Il ne reste plus que le prix. Et quand on parle de bien-être animal, il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée. C'est la relation entre l'éleveur et l'animal, justement. La confiance que les deux ont mutuellement. Est-ce qu'un type ou un autre de bâtiment peut favoriser cette relation de confiance ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une manière de voir, mais on peut partir sur le temps disponible. Certains éleveurs disent qu'en entretenant les logettes, on passe dans les vaches, on regarde les vaches. C'est un point de vue. Après, le meilleur temps d'observation, c'est quand tout le boulot est fait, qu'éventuellement les vaches sont calmes. Celle-là, elle est couchée. Celle-là, elle n'est pas couchée. C'est cette partie temps disponible. Là, c'est un gars qui a quatre associés. Il y a deux personnes qui sont aux vaches. Une personne au quotidien et deux au moment des traites et des interventions. Donc, il y a un temps disponible pour l'observation des animaux qui est permis par tout le temps gagné sur l'automatisation, enfin le système global du bâtiment qui a été choisi. Donc, ça peut être une manière de voir les choses pour se dire que le projet bâtiment intègre un certain temps disponible, hormis les pointes de travail peut-être et ces périodes-là, mais pour l'observation. J'ajouterai un détail sur la nursery parce que c'est montré aujourd'hui, je pense, par un certain nombre de nos scientifiques qui nous accompagnent qu'on s'intéresse aujourd'hui aux aspects cognitifs, aux aspects imprégnation, la mémoire que l'animal peut avoir de ses événements et qu'il joue dans ses relations avec son éleveur. Et la phase nursery, l'élevage des veaux et la qualité du bâtiment, du logement, et la qualité de l'élevage du veau et de la façon dont les relations qu'on va nouer avec les animaux jeunes vont avoir une conséquence sur toute la carrière de l'animal, y compris en termes de performance. Ça a été montré. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que le confort et le bien-être animal, on pense tout de suite au bâtiment des vaches laitières, mais il y a celui des veaux, il y a celui des génisses et celui des taris. Eh bien messieurs, je vous remercie et puis vous pouvez retrouver nombreux articles sur les bâtiments d'élevage sur webagri.fr.